Tes doigts vont parler et vont témoigner. Donc quand tu tapes dans le clavier, fais attention à jouer aux grands politologues, aux grands religieux, aux grands scientifiques alors que toi tu n'arrives même pas à te contrôler et à éduquer ton âme pour faire ça à tel fait. Peut-être que tu critiques des prêcheurs ou tu critiques des savants ou moi j'aurais dit ça, ou la géopolitique ou pourquoi tel gouverneur il est vendu ou pourquoi ceci cela alors que toi peut-être si tu as un emploi où tu touches 5000 euros par mois tu vas oublier toi, ta famille et ta religion. Le fitna c'est dur, quand Allah il éprouve quelqu'un c'est dur occupe-toi de toi, c'est déjà très bien et énorme. Allah dit dans le Qur'an Préservez vos personnes et vos familles du feu occupe-toi de toi, de ta famille, de ton entourage et fais ce qui est sûr ce qui ne t'apportera pas de dégâts collatéraux et c'est pour cela que je vous dis que le smartphone peut être un poison et un ennemi de l'intérieur pour les adultes, les vieux, les femmes, les hommes mais pas aussi pour les enfants, pour tout le monde personne n'est à l'abri. Donc faites attention, contrôlez bien vos smartphones, sachez que c'est une fréquentation et le prophète a dit La personne est sur l'éthique de celui qu'il fréquente que chacun d'entre vous regarde bien qui il fréquente donc faites très attention et sachez que le prophète nous dit Deux bienfaits dont beaucoup de gens négligent se font avoir la santé et le temps libre T'as du temps libre ? Profite Fais de cela une utilisation comme du sel dans un plat de certaines applications et tout de temps en temps avec un cadre mais ne fais pas de cette application ou de ton smartphone le plat principal C'est ce qu'il faut retenir surtout parce que les choses vont très vite et les conséquences néfastes qu'il y a à travers les smartphones et bien se font ressentir à travers le comportement de notre jeunesse comme on le sait toutes et tous les plaintes des parents parce qu'ils sont à bout ils n'arrivent plus rien à contrôler dans l'éducation des enfants et la liste est très longue donc faites très attention Barakallah oufinaouf Profitez du temps le temps passe très vite la mort elle est proche construisez votre avenir professionnel je vous dis construisez votre avenir professionnel tout en se préparant pour le delà et cela tu le feras pas avec des applications ou quoi que ce soit c'est pour cela qu'il y a des gens Wallah ils mettent de côté leur smartphone ils se concentrent dans l'essentiel tu reviens le voir deux ans après que ce soit dans la religion ou dans la dunya il a évolué Allahumma barik il a une maturité quelquefois il a 16-17 ans il parle avec toi on dirait il a 40 ans et tu verras des gens noyés dans les futilités tu parles avec lui il a 40 ans Wallah on dirait qu'il a 10 ans et encore je suis gentil on dirait qu'il y a 10 ans on dirait qu'il y a 10 ans on dirait qu'il y a 10 ans le m'a – Sous-titrage FR 2021